Le Parlement israélien a approuvé deux lois interdisant aux autorités israéliennes d'avoir tout contact avec UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens au Moyen-Orient. Selon l'UNRWA, l'Agence doit cesser ses activités en Israël l'année prochaine, dans les 90 jours suivant la publication de la loi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié l'approbation de la loi de catastrophe, tandis que le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, a rappelé que l'Union européenne avait précédemment déclaré que l'approbation de ce projet de loi aurait des conséquences dévastatrices. Israël accuse des membres de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens d'être des organisateurs de l'attaque terroriste due à masse le 7 octobre 2023. L'Agence fournit des services de base à des millions de réfugiés palestiniens enregistrés et à leurs descendants à Gaza, en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est annexée, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Cette organisation gérait des camps de réfugiés, des écoles et des hôpitaux et était un employeur important pour des milliers de Palestiniens. Certains États ont suspendu le financement de l'organisation au début de 2024, après qu'Israël a accusé certains employés de l'organisation d'avoir été impliqués dans les attaques terroristes du 7 octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !